Salut et bienvenue à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit tuto donc bon, on a tous des voitures, on aime bien tous la musique qu'on a sur notre téléphone sauf que toutes les voitures ne sont pas équipées de la prise auxiliaire cette prise qui ressemble à ceci, donc un câble jack qu'on met dans le téléphone pour connecter le téléphone à la radio donc moi je l'avais installé, il n'était pas de base, j'avais dû démonter toute la console centrale c'est quelque chose d'assez long, un petit peu technique, il faut quand même démonter plein de choses donc pour les personnes qui ne veulent pas s'aventurer dans toutes ces manipulations, ce bricolage je me suis dit que ce serait intéressant de trouver une solution qui ne nécessite aucun démontage et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler de ce petit objet qui est dans ce plastique je vais vous le montrer, on va le tester et vous allez voir, c'est pas mal donc avant que la vidéo commence, je vous dis, si vous voulez acheter la même chose que moi je vous ai mis un petit lien dans la description, comme ça vous pourrez faire exactement pareil que dans cette vidéo alors cet objet, ça va être tout simplement un transmetteur FM donc je vous le montre, petit sachet bon, voilà alors dedans vous avez un petit câble double jack donc ce qu'on met pour écouter la musique sur le téléphone une notice qu'on s'en fout et là ça va être l'objet de cette vidéo le transmetteur FM, donc qui se présente sous cette forme là une petite liaison pivot entre la partie qu'on va venir mettre dans l'allume cigare et donc le transmetteur donc qu'est-ce qu'un transmetteur FM ? en fait c'est tout simplement un module qui va émettre une fréquence FM sur la radio donc nous on va connecter notre téléphone en Bluetooth sur cet objet là et cet objet là va envoyer la musique que nous on lui envoie directement par les ondes donc du coup ça arrivera sur votre radio donc tout simple, vous pouvez même mettre la prise 3.5 mm jack ici on peut mettre une micro SD de l'autre côté on a deux ports USB mais ça c'est pas le plus intéressant donc on va vraiment voir si le Bluetooth marche donc voilà, des petits boutons, on va de suite passer au test alors la première étape, tout simplement mettre le contact ou démarrer ça, ça, vous faites ce que vous voulez on va venir dans le logement de la prise allume cigare donc moi elle est juste ici on y insère notre petit transmetteur FM vous pouvez voir qu'il est allumé il est allumé donc on va venir prendre notre téléphone on va tout simplement mettre le Bluetooth donc hop, je le remets et on va venir en fait connecter le module FM sur le téléphone via Bluetooth donc là, il s'est connecté automatiquement il l'a reconnu puisque j'avais déjà fait le test et donc là, tout simplement grâce au petit CH+, CH-, donc Channel on va venir changer la fréquence donc là, on voit qu'en fait, le transmetteur FM il émet pour une fréquence de 97.9 par exemple voilà, on choisit la fréquence qu'on veut on vient allumer la radio on va se mettre sur la fréquence qui nous intéresse donc ici 97.9 vous pouvez voir que allez, ça va être 97.9 voilà, c'est la même fréquence il n'y a absolument rien je ne touche à rien c'est une fréquence qui n'est pas utilisée actuellement et tout ce qu'on va venir faire en fait c'est mettre la musique et ça fonctionne voilà, donc vous pouvez voir que ça marche donc en fait, uniquement grâce à ce petit boîtier là vous allez pouvoir connecter votre téléphone à la radio sans avoir de câbles sans avoir de problème juste avec le Bluetooth c'est uniquement un petit module qui vient se rajouter donc on le met sur la prise allume-cigare il existe aussi des rallonges allume-cigare si jamais il n'y a pas la place ou que la prise est un petit peu cachée je n'ai pas testé la portée pour l'instant bon, je ne pense pas que ça pose problème tant que c'est dans la voiture ça ne devrait pas poser de soucis il faut dire que le son il est moins bon que quand on a la prise auxiliaire moi j'ai essayé les deux c'est vrai que le son il a grésillé un petit peu plus il est un peu moins fort mais disons que je pense que c'est une bonne alternative plutôt que de démonter toute la console centrale là on a juste à venir mettre ce transmetteur on le plug, boum, et c'est fini il y a juste à l'utiliser, classique j'imagine qu'en roulant ça va être assez correct je vais l'utiliser je verrai au bout d'une ou deux semaines je vous mettrai ça dans les commentaires après une utilisation sur longue durée mais voilà, je voulais vous présenter cet objet là parce que je trouve ça cool c'est pas excessivement cher et pour les personnes qui n'ont pas envie de tout démonter faire de la mécanique rajouter une prise auxiliaire je trouve que c'est la bonne solution donc si ça vous intéresse d'acheter ce même transmetteur là je vous ai mis un petit lien dans la description vous retrouverez exactement celui là après il en existe plein sur internet je vous laisse essayer si j'ai pas été clair sur certains points n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et voilà, j'essaierai d'y répondre et de vous apporter des précisions n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos allez ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501